C'est plus une réflexion générale. Je suis venue voir l'exposition le jour du vernissage et puis je n'avais pas trop compris les choses. Et là, quelque part, beaucoup de choses s'éclairent. Et je sens une énorme vitalité. Une vitalité de mort, de dépassement, de spiritualité. Essayer un petit peu de communiquer dans ce bas monde où les questions sont très matérielles, très sommaires et où vous essayez de communiquer à votre manière votre spiritualité. Et je sens une énergie phénoménale. Merci. Voilà. Donc, vous voulez que vous... Oui. À travers de votre parcours, ce qui est intéressant, c'est comment arriver là, à cette énergie vitale, à ce besoin d'exprimer tout ça ? Oui, je comprends. Écoutez, c'est une très belle question. C'est pour ça que je vous raconte toute ma vie, bien sûr. Non, mais merci pour votre question. Ça soulève beaucoup d'interrogations par rapport au public. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je trouve que le public français ne rentre pas du tout dans mon travail. Il ne sent pas du tout ses énergies. Et donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos pour expliquer d'où je viens. Et donc, moi, je suis né à Morteau, pas très loin d'ici. La ville où est née Christine, également, la directrice de la galerie. Et il se trouve que j'ai eu la chance de... La nature est magnifique dans cette région-là. Et il se trouve que j'ai aussi eu la chance d'élever des chevaux pendant une dizaine d'années, des chevaux américains. J'ai eu la chance d'étudier l'architecture, puis l'école des beaux-arts à Besançon. Donc, tout ça, ce sont des pistes. Mais comme je l'ai dit précédemment, rien n'était aussi fort que ma présence en Égypte, où j'ai eu comme une espèce de révélation cosmique dans les temples, où je suis entré dans une cellule carrée, cubique, cubique. Et au plafond, il y avait aussi un carré. Et j'essayais toujours de m'éloigner un peu du public pour avoir cette révélation. Je fais une digression, mais l'art, c'est une initiation, quelque part. Et donc, il ne faut pas être initié. Et je pense ça, c'est comme Gainsbourg disait que la chanson est un art majeur. Je pense que l'art, c'est un art majeur. Et donc, j'ai eu quelque part la chance d'être initié. J'ai fait une expérience cosmique, qu'on appelle, et que j'ai continué par la suite dans mes tranches chamaniques à New York. Et donc, d'avoir fait cette expérience, c'est-à-dire que, j'ai parlé tout à l'heure de l'Axis Mondi, on se décorpore et on rentre un peu dans l'univers. Et bon, ça, ça m'était arrivé comme ça, sans jeûner, sans rien. C'est ce qu'on peut appeler une révélation mystique. Et d'avoir vécu ça, après, les choses ne m'intéressent plus. Je veux dire, la peinture, so what ? Ça me fait chier. Non, mais quand je vais dans les musées, ça ne me parle plus. Et c'est très, très important. Pour citer des artistes, j'ai suivi un peu la voix de Jackson Pollock, je ne sais pas si vous connaissez son travail, qui a eu la chance de rencontrer les Andiens Navarro, qui a travaillé sur le sol. C'est là où il a trouvé son énergie. C'est ça. L'énergie, il faut la trouver, c'est vrai. Parce que notre société nous l'enlève, quelque part, parce qu'elle nous formate. Elle nous formate, c'est le gros problème. Et par la suite, ce qui a aussi développé toute mon énergie et ma conscience, c'est de vivre à New York, qui est un milieu totalement multiculturel. C'est-à-dire, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui venaient du Japon. Mon épouse était d'origine colombienne. J'ai eu des amis mexicains, des amis japonaises, des amis africains. Donc, nous apportons avec nous notre bagage culturel. Et forcément, ça nous enrichit. Ou ça nous appauvrit. Puis il y a des gens qui refusent la diversité. On a bien vu ce qui s'est passé juste il y a une quinzaine de jours avec les élections en France. Beaucoup de gens se referment sur eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils seront plus forts. Moi, je pense l'inverse. C'est parce que c'est ma démarche artistique qui m'a démontré ça par A+, B, qu'on nous est plus forts en s'imprégnant de différentes cultures, en lisant différents livres. C'est une question, oui, d'enrichissement. Je ne sais pas si vous voulez poser une autre question. Ça me renvoie la vie au travers de la mort. C'est-à-dire cette énergie au travers de toutes les morts. Et c'est moi, hein, c'est moi qui m'enlève, qui part dans mes... Je n'ai pas l'art de faire, mais c'est des questions qui me travaillent pour l'instant. Il faut rebondir. C'est vrai que la mort nous assomme à chaque fois. Il faut pouvoir rebondir. Et cette énergie vitale... J'en parle souvent. Une fois, j'étais allé à New York dans un parti qu'on appelle une fête, quoi, et j'ai vu une femme à l'autre bout de la pièce et je lui ai dit, wow, cette femme dégage une énergie incroyable. Et je vais lui parler. Et elle me dit... Elle me dit, tu sais, il faut être deux pour sentir l'énergie. Donc, bon, c'était un compliment qu'elle me faisait et c'est un compliment que je faisais. Et en fait, c'était un maître yogi. C'est... hindou. Et donc, je pense qu'on s'est connectés. Moi, je ne suis pas hindou, mais j'ai la chance, peut-être, d'avoir cette énergie. Peut-être pas parce que je suis artiste, parce que... It's a blessing and a curse. Alors, c'était une malédiction, une bénédiction et une malédiction. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être la naissance, c'est peut-être le karma, qui sait. Mais bon, je crois très fort à ces énergies. On le sent qu'il y a des gens qui sont des sages et d'où ils viennent, peu importe, d'où ils sont nés. Ce qu'on dit aussi, c'est que ce sont des vieilles âmes. Il se trouve que j'ai rencontré mon amie Marie-Madeleine Varé, qui est philosophe, avec laquelle j'écris beaucoup de textes et on fait beaucoup d'entretiens vidéo que l'onel connaît bien. Et elle a tout de suite flashé sur mon travail. Elle a vu une oeuvre dans une galerie. Elle m'a appelée le lendemain. Et depuis lors, on est devenus amis et on communique énormément sur la philosophie, sur l'art, sur la vie. Je disais que dans tes présentations, il y a beaucoup de questions de rituels. Des rituels qu'on a un peu perdus dans nos civilisations. Et ça m'a fait penser à cette période Covid où il n'y a plus de rituels pour les morts, pour tous ceux qu'on a comme ça enterrés à la bavite. Et c'est tout. Je n'irai pas plus loin. Mais je trouve que c'est tellement important, les rituels, et à quel point ça empêche, s'ils ne sont pas réalisés, pas faits, ça empêche de faire ces passages et puis de continuer les choses. Mais quelque chose qui ne s'est pas fait pour beaucoup de familles qui ont perdu des personnes lors de ce Covid. Et on a vu à quel point ces rituels, quand ils ne sont pas là, ils perturbent beaucoup l'évolution des gens, des familles. Donc je vais répondre à Christine, bien sûr. C'est une chose choquante que ce rapport à la mort, nous devenons juste des produits comme ça. Mais comment faire ? Nous sommes, surtout la France, c'est une société très séculaire. Et on voit que les églises perdent, disparaissent, les rituels disparaissent dans les églises. On ne sait plus comment enterrer les gens. Parce que faire un rituel civil, si on ne croit pas en l'au-delà, ça a quoi un sens ? Autant le mettre dans la poubelle, quelque part. Il faut être quand même en accord avec ce qu'on croit. C'est très compliqué. Peut-être que les artistes sont là pour ouvrir quelques pistes, mais moi, j'en ai pas. Je parle de ce qui a existé et j'essaye de le partager. Mais je suis allé l'autre jour à l'enterrement du père d'un ami. Et bien sûr, cette cérémonie était sous l'hégémonie chrétienne. C'est-à-dire qu'on a fait le rituel que l'on sait faire ici, en France. Et bon, on peut regretter que ces rituels disparaissent, mais si les gens ne croient plus en Dieu, pourquoi les continuer ? Nous sommes entrés dans une société qu'on peut appeler post-culturelle, post-religieuse. et voilà. On se débrouille peut-être par soi-même. On ne sait pas. Je n'ai pas la solution. Je suis un peu surpris parce que tu nommais que le rituel de la mort par rapport à la religion. Il existe en religion, c'est le rituel de la mort. Ça peut se faire. Et j'avais... Bon, puisque j'ai le micro, j'en profite. J'ai été également surpris dans ta présentation, si tu veux, quand tu as mis les concepts des civilisations passées versus les concepts des autres civilisations. Je trouve que tu as beaucoup enverri les civilisations passées et que tu as beaucoup noirci nos civilisations actuelles. Alors, c'est certainement ta perception et je voulais savoir pourquoi tu avais fait ce choix qui me paraît peut-être discutable ou... Ouais, peut-être discutable un peu. Parce que, si tu veux, je trouve que beaucoup noirci la nôtre et beaucoup enverri le passé. Un artiste n'a pas à justifier, premièrement. Mais je répondrai à ta question. Non, mais un artiste n'a pas de morale et n'a pas à justifier ses choix. Je veux dire, c'est ce qui me touche parce que j'ai senti cette grande disparition de choses magnifiques. Et bien sûr que notre société est magnifique aussi. On va à New York, c'est superbe. Mais malgré tout, pour moi, on a perdu beaucoup, beaucoup, mais chacun ressent les choses à sa manière. En ayant vécu dix ans à New York, c'est une chose qui est quand même violente. Il y a des gens, il y a des artistes qui vont là-bas, il reste deux mois, ils se barrent. Moi, j'ai tenu quand même dix ans, c'est la ville la plus compétitive au monde. Je ne te parle pas de vivre ici à Souvenir-les-Grets, que tu ressens la même chose. Mais en ayant vécu dans des grandes métropoles comme ça, on se pose quand même des questions sur comment on fonctionne ensemble. Mais tu as tout à fait raison, je sais, oui, mais bon, c'est le parti pris d'un artiste. Et cette pulsion de vie que vous semblez embellir par la tradition, qu'est-ce qu'elle devient ? En ce moment, cette pulsion de vie, elle existe ? Oui. Elle se matérialise pas beaucoup ? Dans ce monde-là ? Si, non, mais c'est pas vrai. Mais est-ce que vous voyez pas de point positif de la pulsion de vie ici dans cette société ? Je vais répondre par une paraphrase. J'étais à Mérida dans le Yucatan. Je parle d'autre chose. Et j'ai pensé à la chose suivante. On ne marche pas de la même manière à Mérida, au Mexique, qu'à New York. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que notre esprit est embrouillé par mille choses. Et quand je vais dans un supermarché, j'ai envie de pleurer parce que la communication n'existe plus quelque part. Et c'est un peu ça ce que je dénonce. Moi, après, c'est un parti pris, bien sûr. Mais chacun reçoit... Vous savez, quand on a touché à quelque chose de très fort, très spirituel, entre guillemets, on a du mal un peu de revenir. C'est pas que les deux mondes cohabitent, bien évidemment, bien sûr. On est tous confrontés à la vie, à la mort, à la souffrance. Tout cohabite ensemble. Mais pour avoir vécu dans notre lieu, les gens en France ont un peu cette énergie éteinte. Peut-être parce qu'ils se construisent de manière intellectuelle, plus que pas que de manière corporelle. C'est en ça la différence. Si vous voyez quelqu'un qui vient d'Afrique, il n'aura pas le même comportement. j'ai un petit peu du mal à vous poser cette question parce que je n'ai aucune capacité créatrice et moi, vous voyez, je réagis, j'ai aimé parce que ça m'a plu certainement, ça résonne en moi. Mais la question que je voulais vous poser parce que je suis touchée par la quête de spiritualité qui vous a mis, mais moi, j'ai du mal à partager ce qu'on peut parler d'énergie, etc. Par contre, j'ai été touchée, je suis un peu d'accord avec monsieur quand vous avez mis tellement d'opposition, on vous comprend, mais vous avez parlé de simplicité, vous avez parlé de nature, il y a un autre que je n'ai pas vu et c'est la question que je voudrais vous poser, c'est la question de la rencontre et de la rencontre avec l'humain, avec l'humain, les personnes que vous avez rencontrées. Et dans tout votre exposé, on sent combien vous êtes touchée, combien vous êtes attirée, combien vous partagez, etc. Mais vous ne nous avez transmis aucun échange, aucun échange, vous en avez eu puisque vous nous avez dit que vous avez eu des amis presque dans le monde entier, mais vous ne nous avez transmis aucun échange. Moi, j'ai eu une expérience confessionnelle où je n'ai été que dans le relationnel, y compris par l'intermédiaire du corps, y compris par l'intermédiaire du corps. Et j'ai du mal, si vous voulez, à faire le passage vers l'énergie, le cosmos, même si je suis tout à fait d'accord avec les rites, ça, je suis tout à fait d'accord, mais pour moi, le rite, le rite n'a un sens que s'il est vécu entre nous, et qu'il est incarné. Donc, c'est un petit peu ça, mais je vous interroge parce que je pense que vous auriez des choses à nous, pas au niveau de l'anecdote, si vous voulez, mais au niveau, justement, des rencontres aussi fondamentales que vous avez pu faire. Bien évidemment, ce n'est pas le thème de... C'est pas le thème. Oui, oui, bien sûr, oui, 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 tout à fait. Oui, merci, merci. Mais je vais quand même vous raconter une anecdote parce que ça interroge ce que vous dites. J'ai eu la chance d'exposer au Plaza Hotel à New York et au Saint-Régis Hotel, qui sont des hôtels trois étoiles, et j'ai eu la chance d'exposer avec des amis qui étaient d'origine Crow, la tribu des Crow. Et donc, les femmes Crow portaient des robes, et vous savez, souvent, sur les robes, ils ont des dents d'élan, et plus la femme est âgée, plus il y a de dents dessus. Et donc, il y avait la mère et sa fille, et à côté, il y avait deux artistes qui étaient hommes, et il y a un artiste qui voulait échanger avec moi une sérigraphie. Et puis, on était d'accord, on était convenus sur une sérigraphie. Là, je vous parlais de l'échange, de ce que c'est l'échange. Et moi, j'avais choisi une petite oeuvre qu'il avait faite. Le chef de la tribu et lui. Lui était artiste, mais il dessinait indien, comme on voit avec les plumes et tout. Mais il avait fait une oeuvre personnelle où il racontait sa vie, une petite oeuvre comme ça. Mais je dis, j'ai échangé avec ça. Et donc, ça a duré deux jours. Le dimanche, il me dit, je vais attendre la fin de l'expo. Et donc, le dimanche, je vois, c'était comme ça, le pattern, le cheminement, c'est comme ça. Lui était là, moi, j'étais là tout au fond avec des sérigraphiques qui sont montrées ici. Beauty's Energy. Et donc, soudain, je vois un Américain énorme. On sentait qu'il buvait de la bière et tout. Et le mec, il a pointé l'oeuvre que je voulais. Alors là, il était bluffé. Il m'a dit, mais tu savais, toi, il pensait que j'étais un chaman. Et bien, l'Américain savait aussi que c'était une oeuvre d'art. Ce n'était pas quelque chose de commun. Il avait transcrit son énergie dans cette oeuvre-là. Et bon, c'est juste une anecdote pour raconter. Mais ça passait par là. Voilà, ça passait par là. Bien sûr. Mais bon, on ne peut pas raconter sa vie en quelques... C'est bon ? Vous avez d'autres questions ? Non ? C'est bon ? OK. Écoutez, merci beaucoup. Merci à Christine d'avoir organisé cette exposition et cette conférence. Merci à vous tous d'être venus. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.